Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondesciteurs.com et ses réseaux sociaux. A suite des publications de chiffres d'affaires 2022, avec cette fois-ci le groupe SEB, leader mondial du petit équipement domestique, qui limite sa baisse d'activité à 1,2% seulement, à 7,960 millions d'euros. A périmètre et taux de change constant, le repli aurait été de 4,7%, mais SEB a bénéficié de la progression du dollar et du yuan chinois. SEB a aussi bénéficié d'un quatrième trimestre moins mauvais que le troisième, point bas de l'année. A noter quand même sur l'activité grand public, une chute des ventes de 22% en France et de 13% en Allemagne. En revanche, SEB renoue avec la croissance en Chine avec support dont les ventes augmentent de 5% et franchissent les 2 milliards d'euros. Côté rentabilité, SEB confirme sa prévision d'une marge opérationnelle d'activité se situant entre 7 et 7,5%. En bourse, l'action SEB à 97,95€ progresse de plus de 25,5% depuis le 1er janvier, mais elle recule de 28% en un an. Sur 5 ans, elle affiche un repli de moins de 36,5%. Voilà, et on retrouve à présent notre invité, Philippe Garcia. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Directeur général adjoint finance de Visiativ. Alors 2022, une année record pour Visiativ, l'entreprise présidée par Laurent Fiat. On rappelle vos métiers pour commencer. Il s'agit d'accompagner la transformation digitale des PME et des ETI aussi. Tout à fait, Visiativ c'est une software company. Donc on a une particularité, une singularité, c'est qu'effectivement on réalise des diagnostics, du consulting en fait pour accompagner nos clients et ensuite on déploie des solutions et on propose également des connexions à l'ensemble des dirigeants, mais également à l'ensemble des utilisateurs de nos solutions. Ça fait combien de clients au total tout ça ? Au total, Visiativ c'est 13 pays, c'est 23 000 clients. 23 000. Donc effectivement, une belle base installée. Alors on en revient donc au chiffre d'affaires 2022, 259 millions d'euros à plus 21%. Et on peut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié de ce développement pour 2022, c'est de la croissance organique. Oui, on a fait une belle année. Je crois qu'il faut bien entendu féliciter toutes nos équipes et la confiance de nos clients. On a fait un quatrième trimestre excellent, plus de 100 millions de chiffre d'affaires. On a passé la barre effectivement de 100 millions. Il faut se rappeler qu'en 2014, lorsqu'on est rentré en bourse, on faisait 50 millions d'euros. Donc vous imaginez effectivement la croissance que l'on a eue en un peu moins de 8 ans. Effectivement, une belle croissance sur tous nos métiers, aussi bien software que consulting, avec une forte croissance en fait sur l'international. Comme je vous le disais, on est dans 13 pays. Tous nos pays sont en croissance. Et effectivement, on a pu réaliser plus de 30% de croissance organique sur l'international et une croissance à deux chiffres sur nos métiers, sur l'ensemble du groupe. Alors vous l'avez évoqué d'un mot, ce quatrième trimestre a plus de 100 millions d'euros. C'est du jamais vu à vraiment un tel niveau ? Oui, alors bon, après, le quatrième trimestre est un trimestre important pour Visiatif. C'est souvent un peu moins de 40% de l'activité. Donc c'est un trimestre où déjà il y a une grosse partie de notre activité qui est embarquée. Néanmoins, il est toujours un petit peu critique. On a bien réussi cette performance-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de clients qui ont été démarrés sur ce trimestre-là. On a une grosse partie de notre activité qui est récurrente. Donc c'est aussi de bonne augure maintenant pour 2023. 67% de notre activité est récurrente. Donc on part effectivement en 1er janvier avec déjà cette base installée. Comme je vous le disais, 23 000 clients. Et puis maintenant, avec nos offres, la qualité de nos offres, effectivement, on va continuer à grandir dans tous nos pays. Alors un exercice dense. Vous l'avez évoqué, donc bonne tenue du chiffre d'affaires récurrent. Vous avez dit les deux tiers, 67%. Et puis une nouvelle plateforme aussi. Alors une nouvelle plateforme, on parlait de la cybersécurité. C'est une nouvelle offre qu'on a lancée sur le deuxième semestre 2022. Très bon accueil. Bien entendu, une PME sur deux est victime de problèmes de cybersécurité ou de crypto-locker. C'est une vraie problématique. Et donc, on a plutôt effectivement, avec cette nouvelle offre qui vient compléter l'ensemble des diagnostics que l'on propose à nos clients. On a effectivement une bonne dynamique pour enclencher et pour aider nos clients à échapper à ces problématiques. Alors personne n'y échappe. C'est-à-dire qu'on a tous le risque, effectivement, à un moment donné d'être confronté à ça. Mais il faut arriver à déjà limiter l'accès et surtout permettre d'en limiter les conséquences. Alors justement, sur la cybersécurité, ça fait partie des annonces de ce début de semaine. Vous avez signé un accord de partenariat avec la caisse d'épargne de Rhône-Alpes. Oui, on est très proche effectivement du CERA, des caisses d'épargne de la région. Ils ont une typologie de clients assez proche des nôtres, même s'ils ont bien entendu des très grandes entreprises. Mais aussi une base importante de TPE, de PME, souvent un peu oubliée pour ces problématiques. Et c'est vrai que l'offre que l'on a, nous, mis en place en termes d'analyse de la situation, de comparaison entre les différents acteurs pour améliorer la sécurité de ces sociétés, c'est quelque chose qui est très adapté à cette typologie de société. Et ce partenariat va nous permettre de proposer à l'ensemble de ces clients ce diagnostic cyber pour mettre en place rapidement les points clés de l'amélioration de la sécurité des DSI, des clients. Ces sociétés-là ont rarement un DSI, donc elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc, c'est ce que Viziativ leur propose, avec bien entendu des conditions qui sont adaptées à une TPE, PME. Donc l'offre en matière de cybersécurité de Viziativ proposée à l'ensemble des clients entreprises de la caisse d'épargne. Tout à fait, tout à fait. Avec ce partenariat, bien entendu, c'est un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'en fait, on vient sécuriser les sociétés qui sont accompagnées par les caisses d'épargne. Et ça, c'est un engagement fort, en fait, qui est la raison de ce partenariat. On va revenir sur le bilan de cette année 2022. Vous l'avez évoqué, bien sûr, la belle progression à l'international de Viziativ. Aujourd'hui, ça représente plus du tiers de votre chiffre d'affaires, 36% au total. Oui, tout à fait. 92 millions au total sur l'exercice. Une croissance de 59%. On a réalisé quatre acquisitions en 2022, dont deux à l'international. Donc on a une croissance, en tout cas, très forte sur l'ensemble de nos implantations. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur les différents pays que l'on a, c'est qu'on a atteint les tailles critiques dans nombreux pays. Donc on a cinq plateformes dans lesquelles on a plus de 15 millions d'euros aujourd'hui, qui est pour nous en fait une taille critique qui nous permet d'avoir l'ensemble des équipes, l'ensemble des métiers. Nous sommes présents effectivement en Benelux, en UK, en Suisse et toute la zone Amérique, Canada, USA et Brésil. Voilà, vous l'avez dit, ça fait 13 pays au total. Est-ce qu'on peut envisager que Viziativ s'implante encore dans d'autres pays au-delà de ces 13 pays? Alors, pourquoi pas? Ça fera l'objet effectivement du nouveau plan stratégique. Donc effectivement, en tout cas, c'est ce que l'on a fait auparavant. On a une particularité, nous, sur notre croissance territoriale. C'est effectivement sur notre activité de déploiement logiciel, d'acheter effectivement un acteur déjà existant et venir en fait augmenter l'offre de tous les savoir-faire de Viziativ. Un mot pour finir pratiquement sur le contexte de ce début d'année 2023. Que vous disent vos clients en entreprise? C'est une période effectivement un peu anxiogène, c'est à dire qu'effectivement, entre la géopolitique, l'inflation, les coûts de l'énergie qui s'envolent, les problématiques de supply sont importantes. Donc tout ce contexte là, tout le monde l'a effectivement bien en tête. Néanmoins, nos clients ont bien compris en fait l'importance de travailler en fait sur les process, sur la digitalisation de ces process pour effectivement gagner en performance, gagner en efficacité, mener en fait des projets qui amènent effectivement des retours sur investissement importants et qui vont leur permettre aussi de traverser cette crise. Alors les résultats de Viziativ, ce sera pour un peu plus tard. Oui, donc on annonce nos résultats le 21 mars. 21 mars. Mais ce que vous confirmez d'ores et déjà, c'est que l'objectif de votre plan Catalyst 2023, les 30 millions d'euros d'Ebitda en 2023 sera atteint. Alors bon, je ne vais pas effectivement dévoiler d'ores et déjà le résultat que l'on annoncera le 21 mars. Néanmoins, ce que l'on a indiqué, ce que l'on a indiqué, c'est qu'effectivement, ce plan stratégique Catalyst, effectivement, il y a un certain nombre de briques qui ont déjà été réalisées et que pour nous, il était temps en fait d'annoncer le prochain plan. C'est un nouveau plan stratégique. Nous avons déjà effectivement communiqué que nous allons l'annoncer sur le premier semestre 2023. On verra effectivement comment se positionnent les résultats 2022. Mais vous comprenez bien, effectivement, que compte tenu de ces résultats, c'est aussi ce qui nous amène à annoncer ce plan stratégique, ce nouveau plan stratégique avec en tout cas un élément très important dans ce plan. C'est un objectif d'atteindre 100 millions d'ARR à un horizon dont on ne communique pas encore. Mais pour effectivement devenir sur ce qu'on appelle une entreprise centaure avec 100 millions, aujourd'hui, on a atteint 27 millions d'ARR en fin d'année. C'est déjà un chiffre. On va rappeler ce que ça veut dire ARR. Donc, c'est Annual Recurring Revenue. En fait, c'est le montant total des mensualités que vos clients payent pour l'usage de nos logiciels. Donc, c'est 12 fois, en fait, votre chiffre d'affaires mensuel abonnement des solutions payées à l'usage par nos clients. Donc, chez Visiativ, c'est une forte croissance. C'est une véritable transformation, d'ailleurs, de toute l'industrie aujourd'hui du logiciel qui passe du CAPEX vers l'OPEX. C'est-à-dire qu'on ne facture plus, en fait, des licences à nos clients, mais on facture des abonnements à l'usage du logiciel. Et donc, effectivement, Visiativ, une software compagnie, est aussi dans cette transformation avec une forte croissance de notre ARR et qui va continuer à perdurer, en tout cas, dans le futur. Voilà. On aura l'occasion de se revoir pour la présentation de ce nouveau plan stratégique de Visiativ. Pour finir, on jette un oeil à votre parcours en bourse. À présent, au moment où on enregistre cette émission, vous coûtez autour de 33,20 euros, soit une progression de plus 22,9% par rapport au 1er janvier, plus 16,9% en un an et moins 17% en 5 ans. Vous avez versé votre premier dividende l'an dernier. Il y aura nouveau un dividende cette année ? Oui, effectivement, c'est une démarche qu'on a initiée l'année dernière. On a effectivement une profitabilité, je dirais, normative chez Visiativ. Et il nous apparaît, je dirais, normal aussi de récompenser nos actionnaires qui nous soutiennent aussi dans cette croissance. Voilà. On attendra encore un peu, évidemment, pour savoir le montant de ce dividende. Plus d'informations sur Visiativ sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. Merci. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.